Je vous résume l'actualité du mardi 14 février. Séisme, la Syrie ouvre deux points de passage avec la Turquie. Les appels à ouvrir de nouveaux points de passage entre la Turquie et le nord-ouest de la Syrie, s'étaient multipli ces derniers jours. Tempête en Nouvelle-Zélande, l'état d'urgence déclaré. Les dégâts sont considérables à travers le pays, a déploré le premier ministre, Chris Hipkin. Un pompier est porté disparu et un autre se trouve dans un état critique, après l'effondrement d'une maison à Auckland. Le prix du jus d'orange explose, et ce n'est pas près de s'arrêter. Le jus d'orange connaît une explosion de ces prix depuis le début de l'année, explicable par plusieurs facteurs, comme une maladie ou la baisse de la demande. Céline, dions que c'est bon. Donne encore à une version fantasmée de l'icône québécoise, leur matisse épate avec un spectacle conçu par Juliette Navi, plein d'improvisations fabuleuses. Jamais autant de députés n'avaient été sanctionnés depuis le début de la V.E. République. Avec deux exclusions temporaires en moins de trois mois et un député insoumis encore épinglé ce lundi pour ses propos dans l'hémicycle, le nombre de sanctions de parlementaires est inédit depuis 1958. Un Macabello et Bruno Gutschi, par amour du bois. Couples andalo-alsaciens, les deux architectes se rencontrent lorsqu'ils deviennent colocataires. Amoureux de la nature, ils ont depuis fondé leur agence au milieu des Vosges et mènent ensemble des projets de construction en chaîne ou en mélèze. Accident de Pierre Palmade, un suspect en garde à vue, l'humoriste bientôt entendu, son téléphone retrouvé ? Le point sur l'enquête. Dans la nuit de lundi à mardi, un homme se présentant comme un des passagers de la voiture de l'humoriste a été placé en garde à vue dans la Somme. Les enquêteurs vérifient actuellement son témoignage. Libé, fait le point sur les avancées des investigations. Le chômage continue à baisser légèrement en France, à 7,2% au quatrième trimestre. Au sens du Bureau international du travail, 2,2 millions de Français étaient sans emploi à la fin de l'année 2022, dénombre l'INSEE ce mardi, soit 45 000 de moins par rapport au trimestre précédent. La Peugeot disparue à Saint-Nom-la-Bretèche permet d'arrêter une équipe spécialisée dans les vols de voitures. Guerre en Ukraine, en direct, le groupe Wagner réalise de nouvelles avancées au nord de Bakhmout. Selon les renseignements britanniques, les Russes poursuivent leurs efforts dans le secteur de Kremlin Asfatov, mais ces attaques locales ne suffisent pas pour réaliser une percée significative. Le menu étudiant, du chou-fleur rôti au tahini, des gnocchi maison et un chez-essai cac pour les amoureux. Chaque mardi, Libération, vous propose un menu étudiant, complet, à petit prix et facile à réaliser. Aujourd'hui, on vous propose un menu pour tous ceux qui s'aiment. VAR, un appel à témoins lancé par la police pour retrouver un fugitif, dangereux. Vol par ruse en Ile-de-France, l'arnaqueuse au vin de Bordeaux, ciblaient les personnes âgées à domicile. Cadavres des buts de Chaumont, le reste du corps de la victime trouvée près de l'ancienne voie ferrée. Elisabeth Urpi raffole et Nacho, chapeliers barcelonais, Elisabeth Urpi raffole et Nacho impi, espionnage, menaces militaires, activités extraterrestres. Aux Etats-Unis, des « objets volants » toujours aussi mystérieux. Les hypothèses sont nombreuses pour expliquer l'origine des trois objets volants abattus ces derniers jours au-dessus des Etats-Unis et du Canada, alors que la tension monte entre Pékin et Washington. Gilets jaunes éborgnés par un tir de LBD, la cour d'appel infirme le non-lieu de la policière. Séisme en Turquie et en Syrie, le « pire désastre naturel en un siècle », selon l'OMS, plus de 7 millions d'enfants affectés. Alors que le séisme a fait 35 000 morts à ce stade, des millions d'enfants résidant dans les zones touchées ont été affectés par la catastrophe. L'UNICEF a déployé des travailleurs sociaux dans les hôpitaux en Turquie pour leur venir en aide. Accident de Pierre Palmade, pourquoi l'humoriste, sorti de réanimation, ne sera pas entendu dans l'immédiat. Pierre Alessandri, ex-membre du commando Erignac, officiellement en semi-liberté. Le patron de Wagner revendique la création d'une « ferme à trolls » russe. La Russie utilise des usines à trolls pour faire la promotion du Kremlin et décrédibiliser ses adversaires sur les réseaux sociaux. Mon frère réalise l'horreur de ce qu'il s'est passé, la sœur de Pierre Palmade s'exprime. Vidéo Ça fait un peu paniquer, au but de Chaumont, de nouveaux restes humains découverts. Vidéo Accident de Pierre Palmade, les seules victimes, ce sont mes clients, affirme l'avocat de la famille de la femme enceinte. Lux Lix, la CEDH reconnaît le français Raphaël Allais comme lanceur d'alerte et condamne le Luxembourg. Soirée de l'ultra-droite interdite à Lille, ouverture d'une enquête pour « provocation à la haine », raciale. Grève contre la réforme des retraites, perturbations limitées dans les transports jeudi. Avec 4 TGV sur 5 et un flux quasi normal dans le métro parisien, le trafic sera peu perturbé jeudi, à l'occasion de la cinquième journée de mobilisation, annonce la SNCF et la RATP. Alain Marécaud, condamné à tort d'outreau, on ne peut pas vivre avec cette accusation. Les États-Unis temporisent sur l'affaire des « objets » volants. La Maison Blanche n'a pour l'instant mort d'Ibrahima bas à Villiers-le-Bel, les trois policiers placés sous le statut de témoins assistés. Au but de Chaumont, le choc après la découverte d'un corps, je préfère quand on ne passe pas à la télé. Guerre en Ukraine, en direct, Kiev prend des mesures pour évacuer les derniers habitants de Bakhmout. Environ 5000 habitants se trouvent encore à Bakhmout en dépit du danger, ont annoncé, mardi, les autorités ukrainiennes. L'organisation paramilitaire Wagner, qui a recruté des milliers de prisonniers pour combattre en Ukraine, mène l'assaut sur la ville depuis l'été et a récemment conquis une série de localités avoisinantes. Essonne, prison avec sursis pour l'ex-comptable qui avait détroussé sa mère souffrant d'Alzheimer. Accident de Pierre Palmade, une enquête troublée par les rebondissements. Petite perturbation en vue pour jeudi, Bakhmout résiste encore, Farrell Williams chez Vuitton. L'actu de ce mardi. Royaume-Uni, vive émotion après le meurtre d'une jeune britannique transgenre. Accident de Pierre Palmade, il n'a pas l'excuse de l'insouciance de la jeunesse. Guerre en Ukraine, en direct, la situation est extrêmement difficile, dans l'est du pays, explique Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a commenté mardi l'avancée des troupes russes qui ont grignoté du terrain dans l'est de l'Ukraine ces dernières semaines, notamment près de Bakhmout. Retraite, rejet de l'index senior, première défaite pour le gouvernement. Après le retrait de nombreux amendements, les députés ont enfin pu terminer l'examen de l'article 2 du texte de loi qui prévoyait de créer un « indice senior » pour les entreprises. Ils l'ont rejeté, 256 voix contre, 203 pour. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada